Yo, 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 bonjour, hey, les saisons passent, les années passent, tu vieilles, qu'est-ce qui change pas, pour une cinquième année de suite, c'est tout ça cinquième, une autre fucking saison d'occupation 2, on est de retour, on est congrégués ici, pour ce que j'aime appeler, la joute, la joute, la joute c'est plus comme, j'allais faire une joke douteuse sur Québécois Remédia, c'est plus le droit de faire ça maintenant, bienvenue dans une nouvelle année, les choses ont changé beaucoup. Occupation double est de retour, un cadre clair pour juger des gens, c'est vraiment ça, Occupation double, c'est ça que j'en retiens, c'est ça que je veux, c'est ça que je vais continuer à faire. Donc bienvenue dans cette troisième année, troisième fois qu'on start les candidats d'OD, ça va être un plaisir pour moi d'aller dans les réseaux sociaux de ces gens-là, puis voir qu'est-ce que la culture nous réserve, parce que comme j'ai dit à plusieurs reprises, la culture québécoise c'est Occupation double. Donc voici les têtes d'affiches de notre télévision, sont devant nous, quelques-uns, il y a comme un gap genré, je sais pas, pour vous mentir cette année, c'est comme l'année do or die, ok, pour Occupation double, pour les gens qui savent pas trop, ça fait comme 5 ans que Occupation double est back, là ça va être leur 5ème année je pense. Puis cette année, il faut que ce soit bon, on va pas être sauvé parce qu'une fille va tricher sur un iPad, il va pas avoir un gars que tout le Québec va détester à cause que moi je trouvais qu'elle avait l'air de sang, il va pas avoir toutes ces montagnes grosses, ok. Fait que là, il faut juste un bon show de télévision, et là, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir pour les gens qui reviennent, parce qu'ils checkent juste mes vidéos d'Occupation double, salut moi c'est mon nez, j'ai un an de plus, je fais encore la même crise d'affaires, imagine, imagine encore faire la même crise d'affaires. Donc, let's talk the candidate, let's be rude, ça commence, donc voici ça, ça c'est la première chose que je suis introduit, déjà Occupation double c'est dans l'ouest, tout ce que je sais à propos de l'ouest, c'est que ça a été ravagé par des feux de forêt, donc moi tout l'été, j'étais là à me mordre les doigts, j'étais comme, est-ce que les maisons sont correctes, j'ai beau écrire à la production, j'ai beau écrire à Julie, j'ai beau écrire à Jay, personne me l'a dit. À un moment donné, j'étais même sûr que Jay était pogné dans les feux de forêt, moi là, pour me tenir au courant, ok, fait que shout-out à la Colombie-Britannique qui est allée à travers des feux de forêt, OD dans l'ouest, pas OD dans les feux de forêt, ça a été plus lit. Oh, OD lit, parce qu'il y a des feux de forêt, tu sais. Votez pour l'agent double de OD dans l'ouest. Gracieuseté de Chef Cookit, merci Chef Cookit. Fait que là, les candidats, par où commencer? Euh, on va y aller comme ça. Antoine, OD officiel. Ok, 26 ans, brossard, hypnotiseur. Pour voir mon portrait, clique juste ici. Hypnotiseur? Petite photo avec mon bro. Hypnotiseur? Mais gars, tout ce qui m'hypnotise, c'est à quel point t'es le patenet le plus blend au monde. Shout-out à tous les gars qui ont ce drip-là, je sais que vous trouvez votre drip fucking fly, man. Swag on, bro. Euh, ok, ok, là on a vraiment un regard à travers son homme, shit. Yo, cette photo a tellement une bonne définition, what the fuck? Checker les détails dans ses cheveux, man. Ça, c'est messe-mère, hein? Pinch, on reconnaît directement grâce au pinch. Moi, le vibe que j'ai off-top, c'est creepy, mais il a dit qu'il est hypnotiseur. Je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans, je viens de brossard et je suis hypnotiseur. Je pense que je suis un bon hypnotiseur parce que j'ai appris du meilleur. Mon père, c'est messe-mère. Quoi? Son père, c'est messe-mère? T'as une gel, le verre de terre. J'ai un duo d'hypnotiseurs avec mon frère. On s'appelle les Somnifrères. Somnifrères, Somnifrères. Ok, je vais soulever la question difficile que tout le monde se pose là, là. C'est quoi les discussions autour de lui qui peut utiliser ses pouvoirs, ok? Y'a-tu le droit d'utiliser ses pouvoirs dans le jeu? C'est-tu fair play? On va-tu avoir une autre saga, le Trish Gate? Ça va être Hypnose Gate. Au D, faut mettre les règles claires. Pas le droit d'utiliser la magie de même. Moi, je ne trosse pas ça. Fucking messe-mère, bro. Il nous suit partout. Pourquoi messe-mère encore? Pour que maintenant, Odé s'est rendu un autre levier où est-ce que les fils ou enfants de gens culturels ont une plateforme. Shout à vous qui avez des parents. Frère, j'utilise pas mes talents sur les filles. Y'a peut-être des chances, par contre, que je fasse une exception à Odé et que j'utilise mes pouvoirs. Non, j'en ai pas de besoin. En fait, je pense que... Ok, ok, ok. J'suis-tu le seul dans le chat qui trouve ça creepy? Votre que ça a passé tous les yeux, là, après... Là, Odé, man. Moi, j'ai un bad vibe pour Odé cette année. J'sais pas pourquoi. J'ai un bad vibe. J'ai un bad vibe. J'ai un bad vibe. Ce clip m'a donné un bad vibe. Peut-être c'est moi. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Yo, cette année, bad vibe, Odé. Ok, ils partent avec un déficit négatif. Ils ont des choses à me prouver. Ok, Alexandra. Alexandra, what's up? 858 posts. Agente de bord, Vancouver. Ok, le chien. Ok, le chien, très présent dans la vie. Ok, identifier les posts qui n'ont pas de chien. Chien, là, chien, là, chien, là. Chien, là, chien, là. Elle est vraiment derrière. One with the dog. The dog comes with me. I'm a dog package with the dog. The dog is me. Me, the dog and I. Fait que tout ce que je vois dans son Instagram, c'est qu'elle aime son chien. Which is fair enough. Happy Mother's Day. Ok, fait que chaque holiday, c'est une photo d'elle et son chien. Je m'appelle Alexandra, j'ai 27 ans. J'habite à Vancouver et je suis agente de bord. Le BC, c'est ma nouvelle maison. Ça fait trois... Encore une fois, le chien, là, ok. Je ne sais pas comment elle va faire Odé sans son chien. Trois ans que je vis là avec. Mon chien Tyson! J'adore l'océan. J'adore surfer, skier, faire du paddleboard, faire du camping et tout ce qui vient avec. J'ai acheté une van en mai 2020. J'ai accroché mon surfboard sur mon toit puis j'ai traversé le Canada. Je ne suis pas... Lucie Réon got the hand tie on the game, hein? Je ne suis pas une fiffille. Je m'entends mieux avec les gars d'habitude. Si je m'en vais... Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je ne suis pas une fiffille. Je m'entends mieux avec les gars d'habitude. Si je m'en vais avec des gars... Ça, c'est un red flag. Ça, c'est un red flag. J'adore ça. Enfin, je veux avoir des red flags avec tous les candidats. Fait qu'à date, on a le candidat creepy qui bleut les lines avec... S'il va utiliser ses pouvoirs pour séduire une fille. T'sais, c'est ce qu'on pensait dans notre tête, mais vu que tu l'as dit maintenant, c'est comme on sait que tu es conscient de ça. Pis là, on a elle qui est... I don't have girlfriends. I only hang out with the boys. The boys get me. I'm one of them. Je suis comme, hey, ça va. Non, non, non. T'sais, c'est comme plus naturel. Mais pour vrai, moi, je suis quand même quelqu'un de gêné quand ça vient au date. Fait que je suis comme... Même si je ne suis pas tant si éductrice que ça, j'aime chasser. Je crois en l'amour. J'espère vraiment trouver quelqu'un qui va être capable de... Yo, ça, c'est un puppy check, là. Qu'est-ce qu'il y a avec tes pupilles, là? Sheesh. All right. Puppy check, on point. Je suis vraiment neutre face à cette personne. Bon, Rachida. Rachida. 26 ans, terre bonne. Travailleuse en construction. Quête. Quête. Enfin, un profil... Oh, shit. Crypto. We got a crypto gal. Own bus. Businesswoman lifestyle. One day, you will thank yourself for learning to trade. I sell businessmen for you to crypto XRP. Tout le monde. J'attends qu'elle matche avec son crypto boy. Je get un strong... Strong D-Town esthétique. Photo de photographe à chaque fois. Comme la dédication est là. Tu ne peux pas hate. Photo tout le temps. Wow. OK, ils sont instables. Tu vois, au moins, si quelqu'un déserve d'être influenceur, parce que c'est vraiment rendu ça, OK? C'est vraiment rendu un game de qui qui mérite d'être influenceur. Je trouve qu'elle mérite... Elle pose des photos de très haute qualité. Yeah, yeah, je suis team crypto, moi. Six mille followers, déjà, qu'elle me follow pas? Shit. Ça, c'est un... Ça, c'est le candidat que je vais tomber dessus pis s'il y en a un qui me follow. Je m'appelle Ashida. J'ai 26 ans. Je vis à Terrebonne et je travaille dans la construction. Je gère une équipe de femmes de ménage dans des chantiers et je pose aussi de la tuile. J'investis dans l'immobilier et moi, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Je suis une fille qui a beaucoup besoin d'attention. J'aime ça être la priorité de mon chum. Je me trouve tellement belle et je m'assume totalement. Moi, quand j'ai un gars dans l'oeil, c'est sûr qu'il tombe en amour avec moi. J'adore... Oh, bars, 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 bars. Ça, t'sais, je pense pas qu'elle va être le genre de stirrup du drama, mais je pense que c'est ça. S'il y a une fille qui est dans sur le même boy qu'elle, we got something. We got something good. J'adore le drama. Les tweets et la zizanie, amenez-moi-en. Je suis à O'D pour gagner et il y a personne qui va me mettre des bâtons dans les roues. Ça, je sais pas si c'est elle qui a comme un pack avec ça. Pauvre, pour être real talk, genre, pour être real shit, genre, on va regarder ça. We're gonna keep it a bean. Je pense que c'est quelqu'un qui a dit O'D. Dit la zizanie. La zizanie et la bisbille, amenez-moi-en. Ramenez-en dans mon coin. OK, Amélie O'D, 23 ans, en masse-couche étudiante en marketing. 4, OK. OK, on a déjà un Ready Influence. Ayo. Genre, son feed est là. Je connais déjà ce feed. Je l'ai déjà vu ce feed. Daily Reminder. Merci. Smile, drink, water, work out. Remember when you started spread love and why you started spread love and positive. Bars, bars, bars. Bars, bars, bars. Bars, bars, bars. Bars, bars, bars. Let's go. Ça, c'est aussi. C'est à Montréal. Ce Instagram est incroyablement subtil. La démarche est caucasienne. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Je m'appelle Amélie. J'ai 23 ans. Je viens de Mascouche. Je suis étudiante et entrepreneur. Moi, ma famille, elle vient toute, toute, toute de la Yaspésie. Puis honnêtement, je me considère vraiment plus comme une fille de parchenoux qu'une fille d'ici. Moi, j'ai commencé le taekwondo à l'âge de 5 ans. Je dirais que les deux choses majeures que le taekwondo m'a apportées dans ma vie, c'est vraiment la discipline puis aussi le fait que j'ai été en contact avec beaucoup de culture. Donc pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est vraiment important. C'est ça qu'elle a dit. Moi, tout le monde, je suis pas raciste. Je me mets belle puis souvent, j'attire des gars un petit peu superficiels qui aiment se montrer. Faut vraiment pas s'y aux apparences. Au moins, un gars, s'il est pas beau en dedans, il est pas beau dehors. Let's go. C'est pour trouver un mari et pour gagner. Un mari? Un mari? J'aimerais. Yo, la pupée, il y a quelque chose qui arrive avec leur pupée. Qu'est-ce qu'il leur donne? Bon, c'est toute l'année d'Odé où est-ce qu'on apprend que dans le fond, ils sont tous sur la site tout le long. C'est là que ça sort, l'histoire là-dessus. Parce que moi, je suis prêt à la couvrir. Je suis prêt. Mais c'est comme une conspure aussi. Mais là, c'est cette année que ça sort, là. Moi, là, j'ai mon dossier déjà. Audrey Odey Officiel, 31 ans à Montréal, représentante de produits beauté. Puis on voit quelqu'un qui a du plaisir. J'aime ça chiller. Choisir les produits pour les cheveux. Je ne sais plus quoi dire sur Instagram de ces gens-là. Là, s'il y a une chose qu'on remarque, OK? Réaliser comment il va y avoir une homogénéité des filles d'Instagram qu'on va consulter quand l'ordre d'Instagram s'est tellement raffiné que tout le monde le fait de la même façon. Je vois l'alternance de trois posts pour posts de bouffe mélangé avec la palette de couleurs de ton Skin Earth, Earthy Skin, Shadow, Gemini Season Vibes, Aquarius, Pink Tone, Earth Tone. Moi, je rate ça Basic Out of Ten. Désolée, c'est le deuxième de suite qu'on voit de même. Montréal et je suis représentante de produits de beauté. Je suis une fille extrêmement intense. Je parle fort, je ris fort, je crie fort, je pleure fort. Ça, c'est... Quand ils disent ça, j'ai des clots du PTSD. J'ai deux activités favorites. Numéro un, Frenchie. Numéro deux, Dater. Dans le fond, je fais les deux activités dans le même affaire. J'ai du droit de dire ça. C'est ça qui arrive pareil. Moi, là, je les aime toutes, ces hommes-là. Je les aime toutes, je les aime toutes. N'importe quel âge, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle grandeur, n'importe quelle grosseur. Je les aime toutes, 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 toutes. Oui, je suis le genre de fille, cette année. Qu'est-ce qu'il faut cette année, legit à OD? C'est juste un gros gars. Pas moi. Moi, je suis trop genre out. Mais il en faudrait un gars solide, là. Moi, j'ai des clots du vibes. Je sais pas si quelqu'un d'autre a des clots du vibes. Moi, j'ai des clots du vibes. On va aller stalker ça for real, for real. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça a l'air d'avoir une vie remplie de pokéball et de voyages de fun. Il en reste une coupe. OK, on va vite. 12 000 Jenny, OK, eux, ils ont déjà des followers. Laval, du goût à chambre de bord. Très Laval. OK, 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 OK. 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 OK, t'as me follow. Déjà un dub parce qu'as me follow. Ça, tu sais que tu viens de gagner des points. T'as du bon goût côté contenu. Moi, quand j'ai quelque chose en tête, je fais tout pour y arriver, mais je vais pas être méchante. Aucune malice. Ma mère a toujours dit gagner Occupation Double, c'est gagner L'Amour du Québec. Oh my God, OK, là, elle est là pour gagner ce jeu-là. C'est fait. OK, même. OK. OK. Oh shit, c'est quoi ça? Une journée de confinement, j'ai parti pour un shooting pour la petite... Wow, c'est une belle photo, ça. Nice. Ah, elle a un diplôme. Tu sais, le soleil de ma vie, maman. Wow. J'aime pas le décor, ça, c'est une chose possible. Je m'appelle Claudel, j'ai 27 ans, je viens de Montréal et je suis mannequin et chanteuse. J'ai grandi en trois pays différents. J'ai appris trois langues en même temps, fait que je parle tout crush. J'ai commencé à faire de la musique très récemment. J'écris, je compose, je chante, puis je travaille aux côtés de mon ex-conjoint, Claude Bégin, qui fait toutes mes beats, mon beat make. L'ex-type à Claude Bégin, l'artiste à... Ok, Belle Média, ok, moi, boycott, je boycott Belle Média. C'est une Jo Belle, c'est une Jo Belle, 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 c'est une Jo. Pour pas boycotter les Québécois, puis Belle, à un moment donné, Chris Mounet, chill, bon, pat, pat, fait le pat. Ça, c'est un doule, IG doule. Aimes-tu la crypto, vous pensez? Est-ce qu'il aime la crypto? Moi, je veux qu'on ait un segment complet à l'Occupation 2 sur la crypto monnaie. Son feed Instagram est très Yeezy Season 6. Je dirais que son Instagram est fait pour aller à l'Occupation 2. Vous voyez, on n'a jamais eu un gars à Occupation 2 avec cette esthétique. Jamais. Genre, on a eu des caries, t'sais. On n'a pas eu des gars qui ont actually du style, genre. Il faut que je l'entende parler. Je viens de Québec et je suis barbier. En tant que barbier? Ah, il vient de Québec, il vient de Québec, il vient de Québec. Je connais l'art de tout le monde. C'est simple, je suis un psychologue capillaire. Je pense que des fois, les gens peuvent être intimidés par les produits que j'ai dans la face, mais je suis un gros nounours. Puis, j'ai pas peur d'être vulnérable, pas peur de pleurer, pas peur de montrer ce que je ressens. Je suis un gars facile d'approche. J'aime ça parler, j'aime ça être bien entouré. Je peux être un petit peu arrogant, des fois, dès que je trouve la petite corde sensible, ben, j'ai l'art. Oui, il a l'air chill. J'ai hâte, hein? Moi, avec J'ai hâte pour toi, Pat. J'ai hâte pour toi. T'as beaucoup sur les épaules, Pat. On va se dire, il y a vrai chien de Pat, t'as beaucoup sur les épaules. On va pas charrier, là. Qui est Caroline. A little some, some, some. The Oreo crew. Les gens qui comprennent pas pourquoi ça s'appelle The Oreo crew, ben, c'est comme la même configuration qu'un Oreo, c'est-à-dire noir, blanc, noir. Je pense que c'est ça qui a fait référence. Elle a déjà joué dans Step Up 2, le film. C'était Fly. Je m'en rappelle d'elle. Repentigny, de 26 ans, danseuse professionnelle. C'est Caroline, j'ai 26 ans, je viens de Repentigny et je suis danseuse professionnelle. J'ai eu la chance de travailler sur plusieurs grosses productions un peu partout au Québec. Nul besoin de vous demander où est-ce que je me retrouve dans un parking. C'est sur le dance floor. On le dance floor. Soit comme un... Latin, bachata ou sinon danse en ligne. Je suis une fille passionnée, pétillante, spontanée. Là, il faut que j'ai une affaire. Je suis vraiment maladroite. Je me suis ouvert le genou, défoncé une vitrine. C'est un drôle de contraste à être danseuse puis être maladroite. Parce que la danse, c'est comme un or qui implique le contrôle des membres de son corps et du contrôle même, de la dextrité, de la touch. Puis la maladresse, c'est comme le contraire de ces choses-là. Donc, c'est quand même drôle comme contraste. Non. Pourquoi tu te... Pourquoi? Pourquoi je dis quoi? Si on se fie à mon répertoire, je pourrais dire que je n'ai pas vraiment un genre de gars en particulier. Elle a dit si on se fie à mon répertoire, là, by the way, elle a dit si on se fie à mon répertoire. Je dois dire quand même que j'ai un petit faible pour les gens exotiques. Moi, j'aime plus ça me faire ch... Qu'est-ce que... Ce n'est pas ce qu'elle vient de dire. C'est... Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Tout le monde... Let's unpack that. Je dois dire quand même que j'ai un petit faible pour les gens exotiques. Moi, j'aime plus ça me faire... Un chassé. Donc, si tu me veux, come to mama. Yo, O'Day, O'Day, tu tripes. O'Day... Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Mais par contre, je dois dire quand même que j'ai un petit faible pour les gens exotiques. Attends, mi-plé, mi-plé. Moi, j'aime plus ça me faire chasser en particulier. Mais par contre, je dois dire quand même que j'ai un petit faible pour les gens exotiques. Moi, j'aime plus ça me faire chasser. Donc, si... Asti! Ah, c'était bon, ça! Bon, en fait, la bonne télé, tabarnak, il y a très temps. J'espère que ça va jouer aux heures de grande écoute, ça. OK? Coupez-le, surtout pas, OK? Ce n'est pas parce qu'on vient de pointer qu'elle vient de dire ça puis, hey, c'est le fun. Est-ce que c'est en fait de la bonne télé? Moi, je chale pas, hein? S'il y a du monde qui sont là puis ils chialent un LED exotique, on peut-tu rire du monde comment ils parlent, s'il vous plaît? Euh, Inès. Bon. 28 ans, Terrebonne, étudiante en marketing. Inès. Oh my God, cette photo est incroyable. Je pense que juste à cause de cette photo, tu gagnes occupation double, non? Tu peux même si ça fonctionne? Moi, c'est Inès, j'ai 28 ans, j'habite à Terrebonne et je suis étudiante en marketing. Je suis d'origine marocaine, je suis née à... Let's go! Marocaine, je suis née à Kinitra, ma famille... Kinitra, c'est la ville de ma mère, shit, man! Dans 5 ans, je me vois avoir une grande famille, avoir un mari, une bague, bien sûr, avoir des enfants, 3 enfants, je crois, et je veux avoir un empire avec mon futur mari. Un empire? Un empire? Aïe, 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 je vois le vibe, un empire. Tu t'en vas à l'occupation double, l'empire, il va durer 2 ans, il va chuter. Ça, c'est la vraie réalité, tout le monde. Lucas? Euh, ok, man. Ok, euh, ok, ouais, ok. Infirmier, vibe, boys, vibe. Les gens, ils laissent plus rien dans leur Instagram, ok. Foto de mon choix, vibes. Chien, vibe, chien, vibes. Euh, vibes. 26 ans, Sherbrooke, infirmier, let's fucking go. Chien, travailleur de la santé, je vais soulever la question éthique maintenant. Est-ce que les travailleurs de la santé ont le droit d'aller au D? Ouais, ok, maintenant que je l'ai dit à la voix haute, voyons, on a besoin de lui, c'est un cas de COVID maintenant, c'est lui qui gère. J'ai 26 ans, je viens de Sherbrooke, puis je suis infirmier. Et je travaille. Let's go, man. Félicitations. Bienvenue dans la famille d'occupation double. Euh, Julian. Oh, wow. Ok. First Nations Queen, là. Ok, ça, c'est fort, là. 29 ans à Montréal, fonctionnaire. Avec une vraie job, en plus. Les autres, c'est pas qu'entrepreneur, c'est pas une vraie job, c'est pas ça que je suis en train de me dire. Shit, je suis d'ordre. Je m'appelle Julian, j'ai 29 ans, j'habite à Montréal et je suis fonctionnaire. Nin Anishinabekui, qui veut dire je suis une femme algonquine. Je suis née à Val-d'Or, je suis membre de la nation Anishinabé du Lac-Simon. À l'âge de 5 ans, j'ai été retirée de ma famille pour grandir dans les centres jeunesse jusqu'à l'âge de 17 ans. Oh my God. C'est sûr que le fait d'avoir grandi dans les centres jeunesse fait de moi une femme différente, forte et résiliente. Donc je me considère comme une femme qui est tout spirit. Tout spirit, en fait, c'est un terme qui vient de la culture autochtone qui veut dire qu'on a tous en dedans de nous un esprit masculin et un esprit féminin. Donc j'adore charmer autant les femmes que les hommes. Pour vrai, quand je m'y mets, je deviens vraiment irrésistible. À l'âge de 17 ans, je suis devenue maman. C'est sûr que mon garçon va me manquer, je vais penser à lui jour et nuit, mais je veux juste le rendre fière. Comme dirait Richard Martineau, dans le nouveau bingo des Woke, elle marque beaucoup de cause. Elle marque beaucoup de cause. Elle n'a pas dit ses pronoms, donc je la jure à elle. C'est-tu genre elle? C'est-à-dire. Nin Anishnabikui, qui veut dire « Je suis une femme algonquine». OK, parfait. J'étais confus pendant un instant. Comme raconter son histoire de vie, la vidéo présentation, c'est comme un peu l'âme double tranchant parce que là, je suis vraiment attaché à ton histoire. Fait qu'il y a « Let's go, gros dub». « Katelyn, 30 ans». J'ai hâte de voir qu'il y a vraiment. « 30 ans, longueuil, support au ventre, aux assurances». « Support au ventre». « Support». Pourquoi pas? OK. « Vanessa». Là, je clenche. La vidéo est longue. Comme qui veut checker ça pendant tout le temps. « Vanessa». « Wow! Red light, red light, much». « Son fille des domaines esthétiques». OK. On a du monde différent. Moi, je pense qu'il y a quand même du monde d'un bassin. Ils ont l'air de tout du monde différent. Les candidats d'OD cette année, ça a été moi qui les stock. J'ai les stocké au mieux de mes capacités. De ce que j'observe, en ce moment, ils ont l'air assez différents. Moi, c'est ça que j'aime. Je veux du monde différent. Les candidats d'OD pour cette année, merci d'avoir checké la vidéo. La caméra a coupé, mais le son reste pareil. C'est moi qui est toujours là. Merci d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine. Faites les doses. On se voit pour d'autres vidéos d'Occupation Double toute la saison. Faites les doses. Faites les baires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !